What's up everybody, Peter McKinnon here, welcome back to new video today Ok pardon désolé Vous êtes sérieux vous savez pas qui c'est Peter McKinnon ? Allez checker ça tout de suite sur Youtube, ce mec c'est un génie, photo, vidéo Allez voir ça tout de suite sur Youtube, donc je vous attends Vous pouvez pas passer à côté des vidéos de Peter McKinnon, vous êtes sérieux quoi ? Allez, aujourd'hui, vidéo, vous avez vu dans le titre Fragile Aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose qui va complètement changer mes vidéos Youtube Et vous allez très vite savoir qu'est-ce que c'est A tout moment, c'est pas sûr à quoi je m'attends, j'ai commandé pas mal de choses ces temps-ci Donc j'espère que j'aurai pas à recommencer toute cette vidéo Y'a pas marqué d'où ça vient, y'a marqué le pays d'où ça vient Mais je sais même pas que ça venait de là-bas Bref, on passe à l'unboxing Non, je vais pas faire comme les Youtubeuses Coucou mes chéris, alors aujourd'hui c'est un truc pour vos lèvres Vous avez moins 10%, il est vraiment génial Ça va, on peut rigoler un peu non ? Bon allez, pendant que j'ouvre mon colis, n'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner à la chaîne, ça sera fait Et ça me permet de voir votre soutien Merci à ceux qui vont le faire C'est parti Allez J'ai l'impression que c'est encore Noël Bon, sauf que c'est moi qui me le suis offert, donc c'est pas pareil C'est pas mal ce truc pour protéger le lèvres C'est bon, c'est bien ça Alors, de quoi il s'agit ? Qu'est-ce qui va révolutionner ma chaîne Youtube en 2020 ? Et même les années qui suivent, j'espère Et peut-être même mon compte Instagram Peut-être même tous mes réseaux sociaux Je vais essayer d'intégrer cet objet De me servir davantage de cet objet Pour faire des vidéos, des photos De quoi il s'agit ? Et bien tout simplement d'un Bite mount Flotty Bite mount, je crois que ça se dit Mouse mount Mouse mount Mouse mount Mount Mouth Mount Mount Bref, j'ai un accent de merde Il s'agit tout simplement d'un accessoire GoPro Donc j'ai une GoPro Hero 7 Black Que je possède depuis quelques mois je crois Je me la suis acheté il y a quelques mois Et cet accessoire vous permet en fait De fixer votre GoPro sur un outil Et cet outil, vous le mettez en bouche Alors ouais, attendez Je vais vous montrer, ça va être plus simple Vous allez mieux comprendre Ah c'est bien fermé ça Dans ce lot, il y a un flotteur Pour ceux qui vont utiliser cet accessoire Pour du surf par exemple Donc ça, moi ça va pas me servir De moins pas pour l'instant Et après il y a des Donc ça, c'est l'accessoire C'est directement cet accessoire Qu'on met en bouche Et on vient fixer avec Les vis et les pattes On vient fixer directement au bout La GoPro qui sera devant Je vais l'installer Je vais vous montrer le rendu Bon alors pour l'installer Il n'y a pas plus simple Tout simplement, il faut la GoPro Avec la petite cage de fixation Vous venez fixer l'un dans l'autre Hop, tout simplement Et ensuite avec une vis fournie avec Il suffit de serrer Pour qu'il n'y ait pas de jeu Lorsque vous l'utilisez Une fois que l'orientation est bonne Il y a juste à serrer Et à mettre l'accessoire dans la bouche Alors la GoPro se met à l'envers C'est normal Mais lorsque après On est en post-production On retourne l'image A 180 degrés Et puis Et puis comme ça c'est parfait Donc ce n'est pas très grave Et hop, sinon Si elle était à l'endroit Bah Ce serait plus compliqué Voici Comment ça rend Bon j'ai l'impression De m'enlever un dentier A chaque fois C'est un peu dégueulasse Mais ce qui est trop bien C'est que Voilà Ça se met Ça s'enlève Très rapidement Et Ça s'oriente On peut facilement Allumer Éteindre La GoPro Lancer le film L'enlever Donc c'est assez pratique Assez Rapide Facile à utiliser Facile à transporter Et tout ça Donc c'est vraiment génial Vous allez vous demander Pourquoi Pourquoi j'ai acheté ça Et pourquoi Ça va révolutionner Mes vidéos en 2020 Pourquoi je dis que ça va révolutionner Mes vidéos en 2020 Déjà dans un premier temps Je tiens à vous rappeler Que ce n'est pas une vidéo sponsorisée du tout Je ne suis pas en partenariat En collab avec GoPro Rien du tout C'est juste que j'ai une GoPro J'aime beaucoup l'utiliser Je ne m'en sers pas beaucoup Et cet objet Je me le suis payé moi-même Et c'est vraiment très très utile En fait j'ai déjà Vous avez pu le voir sur mes vidéos Jusqu'à maintenant J'ai un harnais Tout simplement On l'enfile Et ça vient se coller au buste À la poitrine Et ça permet de filmer des vidéos GoPro POV POV Ça veut dire point of view Il y en a aussi qui disent FPV Donc c'est first person view Si vous ne connaissez pas du tout Ce que c'est des vidéos POV Des vidéos FPV Avec une GoPro Je vous montre quelques images Vous allez voir Que c'est vraiment super stylé Enfin perso J'adore ça J'ai envie d'en faire davantage J'ai envie d'en faire plus Donc pourquoi Pourquoi j'ai pris cet accessoire Pour la bouche Alors que j'avais déjà le harnais Et le support pour la tête Tout simplement Parce que Pour ce type de vidéos Les vidéos type POV Ce qu'on veut C'est mettre le viewer Mettre la personne qui regarde la vidéo En immersion dans la vidéo Et que cette personne puisse se mettre À la place De la personne qui filme Et le problème Avec le harnais Par exemple C'est que Déjà Par exemple J'ai fait il y a quelques semaines Une vidéo Pour un client En ski Une vidéo au ski Et avec le harnais Donc c'est bien On voit bien Etc Mais j'étais tout le temps Déjà Je maintenais mon buste En arrière Pour être sûr Que l'orientation était bonne Que je ne filmais pas trop vers le bas Bien qu'on puisse orienter La GoPro vers le haut Vers le bas À un moment donné Ça vient me buter Et j'étais limité Et en plus J'avais aucun visuel Sur mon écran Donc j'étais sans cesse En train de gonfler ma poitrine Donc peut-être Que j'avais pas fait assez De développer coucher Quand j'allais à la solo sport Mais en tout cas J'étais sans arrêt En train de gonfler mon buste Pour essayer d'avoir Un maximum D'informations En haut Et d'en garder en bas Donc c'était pas vraiment pratique Et puis je pense aussi A vous mesdames Si jamais vous mettez un bustier Avec votre poitrine Forcément Ça va plus ou moins Orienté vers le haut Ou quoi Ça peut être Déjà inconfortable Mais en plus Ça peut être difficile D'avoir une vidéo réussie Donc c'est pour ça Que le harnais C'est bien Mais ça va dépendre De la situation Pareil pour le support Qu'on met sur la tête Ça dépend Ça gêne les cheveux On voit pas ce qu'on fait Ça filme peut-être Trop d'en haut Tandis que là Pour mettre en immersion Le viewer Dans la vidéo Il n'y a pas mieux Parce que c'est à hauteur de tête Déjà Et en plus aussi Vous pouvez voir rapidement Vous mettez devant vous Vous voyez rapidement Si l'orientation est bonne Si l'image est bonne Vous pouvez facilement Enlever Remettre la caméra Tandis que le harnais Quand vous l'avez dessus Vous l'avez dessus Donc vous pouvez dévisser Pour avoir la gopro Mais bon C'est pas pratique En plus il faut Si jamais vous le mettez Vous avez un manteau J'étais au ski Il fallait le mettre Par dessus le manteau Mais c'était Vraiment inconfortable Voilà C'est très facile A mettre A enlever Mettre à enlever Ça prend pas de place On le regarde facilement On refait les réglages On check On peut rapidement checker Si la vidéo Si la prise a été bonne S'il y a besoin de refaire ou pas Le gros plus De pourquoi j'ai acheté ça C'est tout ce que je vous ai dit Jusqu'à maintenant C'est des petits plus Mais la vraie raison La plus grosse raison Pour laquelle j'ai acheté ça C'est que lorsque vous êtes Lorsque vous faites des vidéos POV Comme ça A la première personne Si c'est avec un harnais Le problème c'est que Ça va faire par rapport A l'orientation de votre buste Avec ça Si vous tournez la tête Pour regarder ailleurs Le viewer va le voir Vous voyez ce que je veux dire Il faut que Pour qu'il y ait une totale immersion Du viewer dans la vidéo Il faut que la personne Suive le regard Que la personne Sente qu'il y a du mouvement Il se sente vraiment Dans la peau Du fil de la personne Qui filme C'est pour ça que Avec ça Lorsqu'on tourne la tête Vers la droite Vers la gauche On oriente vraiment Le viewer Vers des détails Vers un regard Et on le plonge vraiment Dans notre corps Dans notre peau Et je trouve que ça fait vraiment La différence Sur les vidéos POV De pouvoir orienter Le regard Pour vraiment Projeter le viewer Dans la vidéo En plus Le problème du bustier Je reviens sur l'exemple du ski Par exemple pour le ski Du sport Du foot Du ruide Tout ce que vous voulez Le buste Il bouge beaucoup Quand on court Tout ça On bouge beaucoup Quand il y a du mouvement Sportif On bouge beaucoup Du coup ça peut faire sauter l'image Le fait de l'avoir Dans la bouche On va bouger aussi Mais le coup ça fait un peu Comme un stabilisateur Vous voyez On a Cette faculté naturelle De mieux supporter Les secousses Avec la tête Que avec le corps Du moins ça va Plus facilement stabiliser Vos images De l'avoir Dans la bouche Que d'avoir un harnais Avec le GoPro dessus Donc toutes ces choses Font que Pour avoir un meilleur rendu Sur des vidéos POV Il faut vraiment Je vous recommande Si jamais vous vous êtes Attiré par ce type de vidéo Je vous recommande Vraiment D'acheter cet appareil D'acheter cet accessoire Je vous mets le lien En description Si jamais ça vous intéresse Ça coûte vraiment pas cher du tout Je l'ai payé 30 euros Sur le site GoPro Directement Je l'ai acheté sur leur site Sûrement que d'autres marques Le font aussi Peut-être que vous pouvez Le trouver sur Amazon Beaucoup moins cher Ou même sur d'autres marques Personnellement pour 30 euros Je trouvais que ça valait le coup D'acheter le produit Officiel GoPro Bref Maintenant on en vient Au sujet principal De cette vidéo Pourquoi ça va révolutionner Mes vidéos YouTube En 2020 Tout simplement Parce que J'ai envie de faire Davantage de vidéos Que ce soit sur Mes voyages Sur mes aventures Sur mes vidéos un peu cinématiques Davantage de vidéos en POV Je trouve ça vraiment stylé Et Aussi Une autre raison Et c'est quelque chose Dont j'attends votre avis En commentaire Dites moi en commentaire Si jamais c'est quelque chose Qui va vous intéresser Parce que j'ai vraiment envie De le faire C'est lorsque je vais faire Des sorties photos J'ai envie de faire Des vidéos sur YouTube Par exemple Lorsque je vais faire Une sortie photo En coucher de soleil Sortie photo à la montagne Sortie photo N'importe où J'ai envie de m'équiper De la GoPro Dans la bouche Pour que vous voyez Comment je fais Pour mes prises de photos Pour avoir les coulisses Et le backstage De certaines sorties photo Quand je vais faire Des photos De coucher de soleil Des photos D'une journée D'un week-end Bref Pour vous montrer Un peu Comment je fais Où je me déplace Sous quelle perspective Je prends les photos Que vous voyez un peu Comment ça se passe Il y a des YouTubeurs Qui font ce genre de vidéos Donc c'est pas une idée à moi Mais je trouve le concept Vraiment cool C'est des YouTubeurs américains Je crois que c'est Evan Drafo Qui le fait souvent Il va faire des sorties photo Il prend son appareil Il met la GoPro dans la bouche Quand je vais faire Des sorties photo tout seul J'ai pas quelqu'un Pour me filmer Pour montrer un peu Comment je me penche Comment je m'oriente Quel type de photo je fais Où je suis etc Le fait d'avoir ça Ça va remplacer un peu Entre guillemets La personne qui serait là Pour me filmer Qui serait là pour montrer Un peu les coulisses Les backstage Le décor Et au moins Je pourrais vous montrer Vraiment Comment je fais Pour prendre des photos Vous pourrez presque M'accompagner Dans mes sorties photo Et comprendre Certains aspects De mes prises Comprendre comment je fais Et bref Apprendre davantage Sur mes photos Ça peut être vraiment Explotable dans plein De types de vidéos Mais voilà Si j'ai des produits A mettre en avant Si j'ai des photos à faire Le fait d'avoir ça Dans la bouche Je peux filmer en même temps Et qu'on puisse voir Comment je mets en place Les produits Comment je mets en place Même avec des modèles Ça peut se faire aussi Avec des photos Portraits Pour des modèles Je mets ça dans la bouche Je prends des photos Vous verrez comme ça Comment je fais Comment j'oriente la personne Etc Donc je pense Ça peut être vraiment intéressant C'est pas aussi bien De vous montrer mes photos Et d'expliquer après Face caméra Comment j'ai fait Pour prendre la photo Tout ça Là je pourrais imager Je pourrais vous montrer Je pourrais vous emmener avec moi Pour vous montrer Les coulisses De mes photos J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que cet outil Vous plaira aussi N'hésitez pas A vous l'équiper Vraiment Pour 30 euros Ça coûte pas cher Et ça permet D'avoir la GoPro partout De l'enlever facilement De la transporter facilement Aussi Parce que vous voyez C'est tout petit Et c'est la GoPro Qui prend plus de place Si jamais cet outil vous intéresse N'hésitez pas A aller voir Je vous mets le lien En description Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de liker la vidéo Et de vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait On se donne rendez-vous Dans une prochaine vidéo Merci à tous Et à bientôt Ciao On dirait Tu sais les trucs On dirait les trucs Pour déstresser Et voilà Putain Je vais démonté le carton On fait chier